yo bonjour à toi c'est Rémi j'espère que tu vas bien aujourd'hui bon c'est le désastre capillaire est là mais ne faites pas attention on va voir un petit peu en ces temps de confinement qu'il peut être utile d'avoir sur ton pc ce qu'on appelle un proxy alors déjà il faut définir ce que c'est qu'un proxy c'est quoi t'es bien sympa mais on t'aime bien dans la bande tu sais mais tu parles chinois non tu laisses moi te dire que tu parles pas la même langue que nous déjà un proxy c'est un dérivé anglais d'un mot qui voulait dire du coup un mandataire un intermédiaire quelque chose qui vient se placer entre deux choses voilà un petit peu ce que ça veut dire et vous allez voir que son fonctionnement c'est tout à fait ça en fait alors un serveur proxy enfin proxy en général je dis serveur parce que c'est un peu le terme qui revient souvent serveur proxy un proxy ça va donc être un logiciel une extension quelque chose qui va venir se mettre entre ton pc et le reste d'internet pour faire simple vraiment pour généraliser c'est ça il en existe différents types j'en ai répertorié seulement quelques-uns parce qu'il en existe une liste quand même assez badass je te laisse chercher sur internet si ça t'intéresse alors il y aura aussi une histoire de proxy logiciels à proprement parler et de proxy web aussi mais ça si je peux vous dire que proxy web ça ressemble en fait à une page internet vous accédez à ça depuis votre navigateur et dans cette page internet là vous mettez le site que vous voulez visiter et en fait ça va faire une page internet dans une page internet si vous voulez c'est un peu ça en gros au lieu d'afficher google.fr directement sur votre google chrome dans un onglet machin ça va afficher google chrome dans une autre page qui elle est la page de votre proxy web mais bon on rentre pas dans le détail c'est pas l'intérêt donc dans notre exemple on va prendre le site google.fr alors on va commencer par le proxy qu'on appellera http ce proxy là en fait il va grosso merdo être chargé d'aller chercher les sites que vous demandez depuis votre pc je m'explique le proxy sur votre pc vous tapez google.fr en temps normal c'est le navigateur google chrome qui envoie une requête à l'internet mondial sur les serveurs d'internet pour récupérer google.fr et qui vous l'affiche point final on va pas tergiverser 150 c'est comme ça pour y ait procédure un peu compliqué derrière mais comme je vous dis je rentre pas dans le détail à ce point là je vous laisse chercher le fonctionnement d'internet si vous voulez plus de précisions le proxy http en gros là le fonctionnement ça va être votre pc qui va envoyer la requête google.fr au serveur proxy en gros votre pc va dire au serveur proxy tiens tu peux aller me chercher google.fr s'il te plaît et c'est le serveur proxy qui va jouer le rôle d'anciennement votre pc c'est à dire aller se connecter à l'internet mondial chercher google.fr le ramener deuxième type de proxy que j'ai répertorié c'est le proxy qu'on appellera cache en fait c'est tout bête google.fr si vous n'avez jamais été le visiter de la journée votre pc google.fr clac il va chercher google.fr sur internet il le rapatrie sur votre pc point final une fois que vous avez visité cette page elle est en cache en mémoire cache dans votre navigateur internet ce qui fait que au final si vous voulez réaccéder à google.fr pourquoi aller rechercher la page sur l'internet mondial pour la ramener alors que vous l'avez déjà visité dans la journée et qu'elle est sauvegardée dans le cache l'intérêt du proxy cache c'est qu'il va faire ça il va juste aller rechercher la page que vous avez en mémoire dans votre navigateur l'intérêt de faire ça c'est la rapidité d'accès puisque il va juste accéder à la mémoire du pc au lieu d'aller chercher sur internet ça a son intérêt si vous avez une connexion internet chez vous en adsl qui est pas très rapide parce que là il va juste faire un pick and go si vous voulez en gros dernier proxy que j'ai répertorié c'est des proxys qu'on appellera transparent ceux là vous vous ne savez pas qu'ils sont en place bien souvent c'est des proxys qui sont mis en place par vos fii type free type orange type sfr des fournisseurs d'accès à internet donc c'est des proxys qui sont souvent mis en place par eux dans le but de récolter des informations de votre machine ou récolter des informations que vous pouvez rentrer sur internet des mots clés les recherches google que vous faites etc etc pour connaître vos vos habitudes de recherche sur internet par exemple c'est ces proxys là qui peuvent être utilisés malheureusement pour récupérer des informations privées qui ne doivent pas être divulgués comme ça type des numéros de cartes bleues par exemple il ya d'autres solutions forcément mais c'est un moyen d'obtenir les informations c'est un proxy transparent qui va en fait filtrer les informations qui passent sur le réseau et aussi un numéro de carte bancaire qui passe et que ça intéresse le voleur là le pickpocket là le connard le il va prendre le numéro de carte bleue il va se barrer avec il va vous voler tout votre thune donc voilà globalement c'est quelque chose qui va se mettre entre votre pc et l'internet mondial bon vous voyez je dégrossis mais juste le dessus de l'iceberg il ya une partie émergée qui est une grosse partie émergée qui est encore à voir je rentre pas dans le détail sinon j'ai pas de montre mais on y serait jusqu'à demain matin globalement ça sert à quoi d'avoir un serveur proxy d'avoir un proxy sur son pc pas soit un connard ou bien une première et tu veux voler des informations sensibles à des gens en vue de les faire chanter ou j'en sais rien ça peut être une solution ou alors c'est situé en confinement comme en ce moment là où je tourne la vidéo on est encore en confinement jour 19 je crois ça doit être ça et que tu veux regarder netflix mais que sur le catalogue français il n'y a rien de beau et bien grâce à des proxys tu peux accéder au catalogue us de netflix au catalogue indien chinois n'importe ce que tu veux de netflix puisque là le proxy à ce moment là va simplement modifier ça va venir modifier l'adresse ip de ton pc pour que quand tu vas accéder au netflix américain l'une netflix américain il va pas voir l'adresse ip française de ton pc il va voir l'adresse ip américaine du serveur proxy que tu as mis en place sur ton pc tout simplement serveur proxy c'est pas un serveur dans ce cas là c'est juste le proxy qui vient modifier l'adresse ip et qui joue le rôle d'envoyer justement l'adresse ip à netflix une adresse ip américaine pour que netflix américain soit débloqué et que tu es le netflix américain affiché sur ton pc j'ai un exemple que j'utilise assez fréquemment c'est le site de la cbs la télévision américaine je regarde l'exemple américain du juste prix ne me faites pas chier avec ça je suis un vieux donc the price is right et bien tout simplement sur le replay de la cbs comme ça sans proxy on n'y a pas accès en france parce qu'on est une région la france c'est une région où la cbs refuse en fait les droits de diffusion voilà tout simplement eh ben vous mettez un petit proxy qui va changer votre adresse ip vous accédez à cbs.com sur le replay de the price is right vous désactivez adblock parce que eux ils sont chiants ici avec ça c'est un peu les tf1 de l'amérique ils vous lient vos pubs et ils vous lient votre replay tout simplement ils vous donnent accès aux replays de l'émission ou de la série que vous avez demandé alors on peut utiliser un proxy aussi dans le rôle d'un confidence heures où est ce que je vais là on peut aussi utiliser un serveur proxy en vue de protéger nos données comme je viens de vous le dire un serveur proxy bien sûr un proxy putain de sa mère la pardon je désolé bien souvent un proxy il va pouvoir modifier l'adresse ip de votre pc enfin la modifier il va venir s'intercaler entre votre pc et le réseau donc lui le proxy il a son adresse ip à lui et ben ça peut être intéressant dans ce cas là si vous ne voulez pas que quelqu'un de mal intentionné récupère vous m'excusez merci ça va pouvoir jouer son rôle dans le but de cacher l'adresse ip de votre pc personnel pour éviter que justement quelqu'un de mal intentionné sur le réseau récupère l'adresse ip de votre pc pour vous envoyer un bête virus sale et méchant qui détruira votre pc et effacera tous vos données parce que dans ce cas là ce sera l'adresse ip du proxy pour récupérer sur les trains de réseau et pas l'adresse ip de ton pc en local je te laisse chercher il y en a full des proxys sur internet aussi bien logiciels que tu vas installer sur windows directement qui vont modifier tous les paramètres réseau ou juste des petites extensions c'est ce que j'utilise actuellement c'est des petites extensions google chrome que tu peux trouver sur le chrome web store installe ça sur google chrome et ça te voilà ça te change les paramètres nécessaires pour pouvoir accéder aux netflix américains aussi de la cbs ou à des sites dont tu n'as pas accès normalement en france alors j'en utilise un en ce moment qui s'appelle hola il est disponible sur windows sur mac enfin c'est une extension google chrome en tout cas que vous installez ça vous donne une heure d'accès à un proxy type un proxy américain par exemple moi j'utilise souvent ça donc ça te change en fait ça te met une adresse ip américaine pour que tu aies accès au site américain pendant une heure pendant une heure tu as la même adresse ip et ensuite il faut changer il ya des questions de sécurité etc etc donc ça change en fait faut recharger une ip et réaccéder au site etc etc au là il faut savoir que c'est hacho et là déjà il est disponible sur pc sur mac et vous pouvez aussi avoir l'extension sur iphone et android simplement pour aussi avoir ce proxy sur votre mobile sur votre smartphone par exemple qui vous permettra de d'avoir accès à des applications par exemple qui ne sont pas disponibles en france encore une fois à cause de données qui ne sont pas à diffuser en france ou voilà une question de voilà les gens ne veulent pas que ça soit accessible en france mais grâce à un proxy installé sur votre téléphone ça va faire exactement la même chose que sur pc c'est à dire vous allez pouvoir accéder à des sites qui normalement ne sont pas accessibles en france et vous allez aussi pouvoir accéder à un catalogue d'applications sur l'app store sur le google play qui normalement ne sont pas accessibles depuis la france voilà alors j'ai pas assez ça n'a aucun but commercial ce que je fais là vous faites ce que vous voulez c'est hola ou autre chose mais c'est juste que je l'utilise en ce moment et je me suis dit maintenant voilà un gros saut merdo pour le proxy pour ce que c'est qu'un proxy une autre dernière petite anecdote avant de se quitter la première utilisation et là le la première fois qu'on a entendu parler d'un proxy en termes de logiciels en termes informatiques bah c'est en 1986 et ça devait être en amérique et je ne sais plus c'est une conférence ou un institut un truc d'informatique machin sur les réseaux et bah c'est à cette époque là en 1986 qu'on a commencé pour la première fois à en parler et à voir un petit peu les utilisations que vous pouvez en avoir ce sera tout pour cette vidéo il ya tous les réseaux sociaux dans la description tu les connais à force facebook instagram instagram et facebook facebook et instagram il faut forcer un peu abonne toi la chaîne n'oublie pas de mettre sur la cloche toutes les notifications comme ça tu sais en fait quand je sors une vidéo ou je fais quoi que ce soit sur youtube c'était rémi je te laisse rendez vous dans une prochaine vidéo je te laisse mettre dans les commentaires la date laquelle tu penses je vais refaire une vidéo mais personne ne fera je sais très bien ça c'est c'est tout moi ça c'est bon tcha tcha coupé vous 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 Merci.